Musique Et salut à tous, c'est Trance de France ! On se retrouve pour un nouveau tutoriel pour découvrir comment installer le TGV duplex sur Train Simulator 2015. Alors avant toute chose, il va falloir télécharger ce matériel qui est disponible sur railsim-fr.com dans la rubrique téléchargement et ensuite dans la catégorie matériel roulant puis automotrice et TGV et enfin TGV duplex version 2.1 qui est à ce jour la dernière version. On clique ensuite tout simplement sur télécharger et on recherche donc la dernière version qui est donc la version située au milieu 15 novembre 2013. On clique sur télécharger et on se retrouve dans un instant pour procéder à l'installation. Alors une fois le matériel téléchargé, il va falloir retrouver où se situe le fichier. Alors le fichier peut se trouver dans le dossier téléchargement comme partout ailleurs. Ça dépend des paramètres de votre navigateur. De toute façon, pour le retrouver simplement, il vous suffit de lancer une recherche avec le nom du fichier tel qu'il apparaît à l'écran. Ensuite, il va vous falloir un petit logiciel supplémentaire pour pouvoir ouvrir justement ce fichier qui est un dossier compressé .zip. Donc là, j'utilise par exemple WinRAR que vous pouvez télécharger sur Internet. Et avec WinRAR, il suffit donc de faire un clic droit sur le fichier en question, extraire vers PML3, donc le nom du fichier qui va nous créer un nouveau dossier qui apparaît ici en haut de mon écran. Ce nouveau dossier contient le fichier en question qui va être lu par TrainSimulator2015 en .rwp qu'on installe tout de suite. Ensuite, il faut trouver le dossier Steam sur votre ordinateur. Par défaut, il doit se trouver dans C.ProgramFiles. Moi, sur mon ordinateur, c'est sur le disque local et directement ensuite un dossier Steam. On a plusieurs fichiers ici et un dossier. Donc on clique sur Steam Apps, Commode ensuite. Et ensuite, on retrouve le jeu en question, c'est RaiWorks ici pour TrainSimulator2015. RaiWorks. Et ensuite, on a plusieurs dossiers. Donc il y a pas mal de choses. Ça peut être assez impressionnant. Mais nous, on va simplement descendre jusqu'à trouver un programme qui s'appelle Utilities. On ouvre ce programme et on va pouvoir procéder à l'installation. Une fenêtre s'ouvre donc et on va se rendre sur le troisième onglet Gestionnaire de paquets si c'est en français aussi pour vous. On clique sur Actualiser. On attend un petit peu. Le matériel déjà installé va apparaître. Vous pouvez voir que j'ai désinstallé le TGV duplex pour les besoins du tutoriel. Et après, il suffit de cliquer sur Installer et de retrouver le fichier que nous avons décompressé au préalable sur l'ordinateur. Une fois qu'on a retrouvé le fichier, c'est très simple, il suffit donc de faire Ouvrir. Certains objets sont déjà installés donc peut-être que tout n'avait pas été supprimé depuis la désinstallation que j'ai faite juste avant de faire ce tutoriel ou alors ces objets sont peut-être utilisés pour d'autres matériels. Donc là, ça ne pose pas de problème. Il suffit donc de faire OK. Ça se charge. Et vous allez normalement le voir apparaître sur la fenêtre de gauche. Voilà qui est fait. On peut maintenant fermer la fenêtre. Si ça vous intéresse, vous souhaitez peut-être avoir la documentation jointe à ce matériel qui peut vous aider à démarrer le train ou à avoir diverses informations. Pour cela, retour dans le dossier Railworks et il suffit d'aller sur Manuals, FR et normalement on doit retrouver notre PML3 TGV duplex version 2.1 et vous avez donc la documentation jointe que vous pouvez ouvrir pour la consulter. Vous aurez toutes les informations, toutes les commandes, les raccourcis pour pouvoir bien profiter de ce téléchargement. Et on se retrouve sur Train Simulator 2015. Si vous souhaitez tester la RAM, ceci est très simple. On clique sur Conduire. Ensuite on arrive sur le Quick Drive. On va tester la RAM sur la ligne allemande Hambourg Hannover. On va donc la sélectionner. C'est par ici. TGV duplex. On a plusieurs options. TGV duplex mini, c'est une version raccourcie avec moins de voitures. On va prendre la première. Confirmer. On peut si l'on veut changer les conditions météo. Prenons par exemple été, tempête et midi. On clique sur Démarrer et on se retrouve dans un instant aux commandes. Et après un temps de chargement du Quick Drive plus ou moins long, on se retrouve à bord du TGV duplex. Alors pour vous montrer le réalisme, j'ai activé les essuie-glaces qui vous montrent comment la pluie est bien modélisée sur ce simulateur. Alors si maintenant vous souhaitez aller plus loin, conduire véritablement ce TGV duplex, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche à l'écran et qui va vous permettre donc de vous familiariser avec les commandes de démarrage et à comprendre le fonctionnement de la RAM en ligne. Sur ce, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Train Simulator, sur Trains ou sur d'autres jeux. et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo. Sous-titrage ST' 501